Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais... Maintenant, fais semblant de manger une branche. Personne va croire que je suis un panda d'Asie. Et ça, c'est du sapin, pas du bambou. J'ai déjà accepté de faire la grenouille. Alors maintenant, c'est à toi de faire un effort. Allez, et grogne ! Plus fort ! Tourne-toi, voilà, et remue les fesses bien. Ça en peut plus, il fait 50 degrés là-dedans. Bon, ça marche pas, allez viens, on y retourne. Mais pourquoi tu veux que je fasse ça ? Parce que je veux pas avoir l'air ridicule devant mes collègues. Quand j'ai vu l'article qui disait que deux pandas avaient été réintroduits aux autres bousnac, juste à côté, je leur en ai parlé. Mais ils sont morts y'a longtemps ces pandas. Mort ? Sur le paradis des pandas. L'endroit où je veux finir, c'est ta mère m'oblige à porter ce costume trop longtemps. Oui, mais l'article le disait pas. Alors ils se sont moqués de moi, et moi j'ai certifié qu'ils étaient bien vivants et que j'allais me prendre en photo avec. J'espère que t'as pas parié ? Un mois de vaisselle au bureau. J'imagine que t'avais pas vérifié la date de cet article sur internet avant de faire ce pari. L'article date d'il y a 10 ans ? Non, mais il est hors de question que je perde ce pari. Alors tu remets le costume ou tu vas vraiment manger du bambou au prochain repas. Allez hop ! ... Quand vous voulez fonder une argumentation à partir de documents ou d'articles trouvés sur internet, pensez à bien vérifier vos sources, mais aussi leur date de parution. On peut rapidement partager une news pas si fraîche que cela si on ne se méfie pas. Bah t'as eu raison de le garder un peu plus longtemps. Je t'aime bien un petit panda poilé. Je l'ai prêté à l'animateur du camping. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada